Sédou Bakayoko se sentait à l'étroit dans le jean slim retroussé au-dessus des chevilles, et la veste en coton d'Egypte, cantonin jubépleur, avait accepté de lui céder le temps de la réunion. Dans la vaste pièce à haute fenêtre et parquet vernis qui servait de bureau au préfet de police, il avait imaginé qu'il assisterait à une réunion de travail cosy. Il s'y serait fait gentiment sermonner pour d'obscures raisons d'état, puis serait passé à autre chose. Ce n'était pas le cas. La vaste pièce à haute fenêtre et parquet vernis, qui servait de bureau au préfet de police, accueillait en effet cette réunion. Mais elle n'avait rien de cosy. En pénétrant dans les lieux à 9h pile, il fut accueilli par un religieux silence. En suce du capitaine, cinq individus s'entre-observaient dans l'espoir de découvrir à quelle sauce il serait mangé par le sixième. Ce dernier était confortablement installé dans son fauteuil au milieu d'un public exclusivement debout. Bakayoko constata d'emblée que même ainsi posté derrière son bureau cossu, amé des brouillards ne parvenait pas à se départir de son allure de brute. Son volume physique miniaturisait les objets avant tout. Le costume hors de prix qui couvrait son corps massif semblait avoir été taillé pour un enfant. Son téléphone, son jeu de stylo doré, ses dossiers en piles désordonnées et son sous-main en vrai cuir avaient l'allure incongrue d'une dinette. La maigre couronne de cheveux poivre et sel qui enserraient les tempes de la plus haute autorité policière délimitait un crâne grumeleux auquel l'apport cosmétique d'une abandante chevelure manquait cruellement. Le nez fort, taurin, caverneux, aux narines gonflées de poils, figuraient l'homme de décision. Deux mains épaisses, aux doigts recouverts d'une toison noire jusqu'à la deuxième phalange, s'affairaient sur l'écran d'un smartphone, lequel inspirait concentration si non soucis au regard de son possesseur. Dans le reflet de l'élégant miroir Naloupoléon III situé derrière le préfet, Sedou Bakayoko attrapa furtivement ce qui captivait à ce point le regard de son N5. Il s'agissait de ce jeu débilitant qui avait pour principe simpliste de former des lignes de trois bonbons de couleurs similaires afin de les faire disparaître, chose qu'il jugeait être à la portée de toute personne possédant un téléphone intelligent et un doigt, soit un peu moins de la moitié des habitants de la planète Terre seulement. C'est ce public restreint qu'avaient visé en priorité les créateurs de ce jeu, et le génie de la chose était qu'avec cette base enfantine, ils avaient peu ou prou envahi le monde. Imposant à tout un chacun d'aligner des sucreries ad vitam aeternam dans l'espoir d'en voir d'autres apparaître à leur place. La clé de cette formidable réussite commerciale semblait être dans la micro-décharge de plaisir qui jalonnait le jeu dès la première utilisation. En effet, au rythme d'une minimum toutes les cinq secondes, elle menait de façon quasi certaine au crush, ce gigantesque orgasme sucrier qui clôturait inévitablement chaque fin de niveau. Même lorsque notre vie n'était qu'une succession d'échecs, ce divertissement offrait toujours la possibilité d'obtenir sa dose infinitésimale et inépuisable de satisfaction garantie. Insensible à l'agitation sourde de ses administrés, Amé des Brouillards alignait donc de ses doigts d'ogre une cargaison de bonbons suffisante pour faire vivre la moitié des dentistes de la métropole. L'arrivée de Bakayoko avait déclenché le déplacement d'une jeune femme en tailleur gris, maladivement maigrichonne, dans la direction du préfet. Ce dernier lui avait opposé la pulpe de son index, sans pour autant lever les yeux de son écran. La grande gêne silencieuse se prolongea alors, offrant en capitaine l'opportunité de détailler les autres convives. Il y avait Bordon, toujours stoïque et raisonnablement sexy dans son uniforme de parade. Bête rigueur, grisâtre et voûté comme en son habitude, attendait les ordres du maître. Le commissaire Hayat, qui dirigeait la brigade des stupes, était étonnamment de la partie. En bras de chemise, sans cravate, il feignait la décontraction. Le capitaine avait fait ses classes avec lui. C'était un bon flic, besogneux. Légèrement en retrait, un homme en costume gris et cravate beige ne se départait pas de sa mine grave sous un toupet de cheveux grossiers. Bakaguyoko ne l'avait jamais vu. Au moment où l'impolitesse du préfet commençait à flirter avec une absolue goujaterie, un mince sourire de satisfaction se dessina sur ses lèvres. Il avait fini par obtenir sa sirupeuse jouissance. Fini par crocher, vidant d'un seul coup ses dernières réserves de dopamine. Le monde, dans tout son ennui, pouvait désormais s'éveiller à lui. Ainsi, il se décida à lever les yeux. Fini de s'apercevoir que l'on n'attendait plus que lui, ne salua pas, ne se redressa pas, ne s'excusa pas. Au contraire, doucement, il rangea son téléphone dans la poche de sa veste. Doucement, il dégagea une énorme montre brillante du poignet mousquetaire auquel pendait un bouton de manchette en forme de tête de mort. Et doucement toujours, du bout de son ongle, il tapota le cadran. « Neuf heures, la réunion, messieurs. Neuf heures. » Sur le mur de droite, une horloge murale pointait 9h04. Ils étaient sept en tout, cinq messieurs et deux dames. Ces dernières ne méritaient pas à ses yeux d'être mentionnées. « Jessica ! » reprit le préfet d'un ton péroptoir qu'appuyait un gentil claquement de doigts. Subrepticement, Jessica, la maigrichonne, sursauta. Le capitaine eut l'impression d'entendre les os de son corps s'entrechoquer sous son tailleur XS. Elle ajusta ses lunettes à large monture, puis déclara « Monsieur le préfet a tenu à vous réunir ce jour pour s'assurer de la bonne coordination des services concernant la résolution d'actes qui préoccupe les Français. C'est dans ce sens que brouillard soupira si bruyamment que Jessica s'interrompit. » « Laissez tomber, Jessica. Tout le monde s'endort, enchaînative. » « Allez donc nous préparer une large dose de ce délicieux café dont vous avez le secret. » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501